Comment identifier une situation d'intimidation? La Fédération des comités de parents du Québec vous propose des réponses. Vous vous demandez si votre enfant est victime d'intimidation? Ou encore, on vous a signalé qu'il en aurait intimidé un autre? Est-ce que la situation est grave? Très grave? Vous êtes inquiet? Vous avez des questions? Vous ne savez pas quoi faire? À qui vous adresser? Ces capsules de la Fédération des comités de parents du Québec vous aiguilleront vers les ressources appropriées. Au Québec, la loi sur l'instruction publique définit l'intimidation comme tout comportement, paroles, actes ou gestes, délibérées ou non, à caractère répétitif, exprimées directement ou indirectement, y compris dans le cyberspace, dans un contexte caractérisé par l'inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d'engendrer des sentiments de détresse et de lésés, blessés, opprimés ou ostracés. C'est bien beau tout ça, mais dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. Est-ce que c'est la ligne qui fait la différence entre un acte d'intimidation et une chicane de cours d'école? À quel moment je dois commencer à m'inquiéter? C'est des critères en questionnaire, quelque chose, je ne sais pas moi. La loi nous dit que pour qu'il y ait intimidation, la situation doit remplir trois critères. On doit répondre par l'affirmative aux trois questions pour que ce soit de l'intimidation. Est-ce que le geste a pour effet de nuire ou de faire du mal? Est-ce qu'il y a répétition? Est-ce qu'il y a un déséquilibre dans le rapport de force? Oui, mais ma fille ne voulait pas mal faire, je la connais. Il n'y a pas eu mort d'homme, personne n'a été blessé. Les gestes n'ont pas besoin d'être délibérés. Et la violence n'est pas obligatoirement physique, elle peut être verbale, ça peut être psychologique ou indirecte. Ridiculiser ma fille devant les autres, c'en es-tu, ça? Oui. Lui endommager son sac à dos orthopédique fabriqué localement et lui voler son lunch bio-macrobiotique, c'en est, ça? Absolument. Même si votre fille faisait que s'amuser comme elle le prétend, la violence psychologique, dans ce cas-ci, délibérée ou non, faisait partie des critères. Ce qui est important, c'est l'impact sur la personne intimidée. Oui, c'est sûr que la mère du petit gars m'a dit qu'il ne voulait pas aller à l'école, qu'il faisait des cauchemars, pipi dans son lit. Le comportement de votre fille a engendré de la détresse chez son camarade de classe. Pourtant, il n'était même pas à l'école, c'était sur Internet, Snapchat. Bien, pas le film, le Facebook pour les jeunes, je parle. Ah, au bedon, le jeu, Tic-Tac-Toc. Ah non, je ne pense pas ça. Sans le tic peut-être? Oui, il me semble que c'est ça. Tac-tac, tac, tic-tac-tac, top. Tic-tac-tac-tac, tic-tic. Vous voulez dire quoi par déséquilibre du rapport de force? Le grand tarlatilien qui s'en prend à ma princesse de deuxième année. Il y a l'âge, mais il y a aussi la force physique, ou bien le nombre de personnes. Ma fille, secondaire 3, s'est fait menacer sur les réseaux sociaux. Tout un groupe s'est ligué contre elle. Moi, je ne suis pas très techno, j'ai toujours peur d'attraper un virus. Ça fait que je n'ai rien vu venir. Puis tout à coup, je ne le reconnaissais plus. En effet, savoir identifier une situation d'intimidation, savoir que trois critères la définissent, des gestes qui ont des effets néfastes, une récurrence et une disproportion dans les rapports de force, c'est bien beau tout ça. Mais ce qui est primordial, c'est de savoir aussi identifier les signes indiquant que votre enfant est placé dans une situation d'intimidation. Ce sera le sujet de notre prochaine capsule vidéo, car le but est de réagir rapidement et de manière adéquate. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en la marquant d'un j'aime. Et abonnez-vous à notre chaîne où plusieurs autres vidéos sur l'intimidation sont disponibles. Si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez consulter notre guide pour faire face à l'intimidation en suivant le lien ici-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada